Bouddhisme, cette idée bouddhiste pour être heureux dans sa vie, voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne Les Défis Défis Zen et je vous propose dans cette vidéo d'aborder le bouddhisme, en tout cas des idées concrètes pour appliquer le bouddhisme au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté. Alors, cette idée bouddhiste pour être heureux dans sa vie. Le bouddhisme, c'est une sagesse, une religion, une philosophie. Moi, je dirais que c'est un art de vivre, peut-être une façon de voir le monde, la vie, l'humanité particulière et qui a de nombreuses vertus. D'ailleurs, on va le voir, il y a des principes bouddhistes qui sont présents depuis très très longtemps dans cette sagesse et qui sont aujourd'hui prouvés, on va dire, avérés par la psychologie positive, notamment par d'autres approches et qui du coup font, on va dire, leur entrée dans le monde moderne. Mais en réalité, ce sont vraiment des principes qui sont là depuis très très longtemps. Moi, ce que je voulais vous partager, c'était surtout cette idée, une idée par domaine de vie, on pourrait dire, que j'ai sélectionnée pour mettre en application les principes, quelques principes du bouddhisme concrètement dans sa vie de tous les jours. Alors, la première idée que je voulais vous partager, c'est déjà l'idée d'être mieux avec soi-même et c'est cette notion en matière de bouddhisme, et vous allez voir qui a été prouvée depuis, cette idée que le bonheur vient non pas des circonstances extérieures, mais vraiment d'un travail sur son état d'esprit. Il y a vraiment cette idée dans le bouddhisme qui est très très présente, que le bonheur ne se situe pas dans les éléments qui nous entourent, n'est pas autour de nous, mais vraiment est d'abord en premier état de cause en nous. Et c'est quelque chose qui a été prouvé récemment par la psychologie positive, j'en parle dans d'autres vidéos, cette idée que des études ont montré qu'en réalité, sur notre niveau de bonheur, 90% viennent, dépendent de notre état d'esprit et seulement 10% de l'extérieur des circonstances extérieures. Donc, c'est quelque chose que le bouddhisme véhicule depuis très longtemps et qui a été prouvé très récemment par des études. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Alors, ça semble peut-être bateau, mais vraiment, questionnez-vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour apprendre à modifier, transformer, faire évoluer votre état d'esprit, peut-être dompter aussi votre esprit, lui éviter de satisfaire, on pourrait dire, ses tendances naturelles, à focaliser sur le négatif, focaliser sur le danger, chercher des réponses à l'extérieur de soi. Par exemple, on a tout un ensemble de tendances naturelles qui sont très fâcheuses. Donc, comment est-ce que ça, vous pourriez le mettre en application aujourd'hui ? Cette idée que le bonheur vient avant toute chose, de votre état d'esprit, de votre vision des choses, de votre vision des événements, de votre façon d'y réagir également. Deuxième idée que je voulais vous partager, cette fois-ci tournée vers les autres. C'est cette idée dans le bouddhisme que je trouve magnifique, que nous appartenons toutes et tous à une même famille. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les religions, cette idée que nous sommes tous frères. Pour le bouddhisme, comment est-ce que ça se justifie ? Eh bien, c'est l'idée que nous suivons, nous poursuivons toutes et tous le même objectif, celui d'être heureux dans la vie. Tout le monde poursuit cet objectif-là. On ne veut pas souffrir, on veut être plus heureux. Donc, il y a vraiment cette idée que partageant toutes et tous la même envie profonde, eh bien, nous appartenons à la même famille, nous sommes identiques, nous sommes liés les uns aux autres. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Et inversement, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Il n'y a pas de distinction, de rupture, de frontière en fait radicale entre soi et les autres. Ce n'est pas parce que physiquement, nous sommes séparés qu'en réalité, eh bien, nous sommes séparés et indépendants les uns des autres. Troisième idée bouddhiste que je trouve très intéressante cette fois-ci, plutôt pour être en accord avec son corps physique, c'est vraiment l'idée de faire la distinction entre plaisir et bonheur par rapport à son corps. L'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on peut avoir l'impression de se faire du bien en mangeant, par exemple, des choses grasses, sucrées, en buvant de l'alcool, en fumant une cigarette, en répondant à un besoin, on pourrait dire immédiat, un appel immédiat, donc satisfaire un désir et donc se faire plaisir. Et l'idée vraiment dans le bouddhisme ici, c'est d'essayer plutôt de voir à plus long terme, de voir que le plaisir immédiat n'est pas forcément le bonheur durable. et peut-être prendre un petit peu de recul avec ça, privilégier, même si au premier abord, ça paraît moins agréable, moins satisfaisant, une alimentation peut-être plus saine, plus variée, plus équilibrée. En tout cas, j'ai envie de dire, sans peut-être tomber dans l'ascétisme ou la pression à outrance, simplement retenir cette idée que se faire plaisir n'est pas forcément faire vraiment du bien, prendre soin de son corps à moyen et à long terme. Quatrième idée que je voulais vous partager, c'est aussi par rapport à notre vision du travail. Vraiment cette idée dans le bouddhisme que nous ne sommes pas différents quand nous sommes chez nous de quand nous sommes au travail. Donc essayons d'adapter au travail une attitude qui nous rend heureux. Les mêmes efforts que nous pouvons faire dans notre vie personnelle, et bien les faire également dans notre vie professionnelle. Alors dans notre vie au travail, il y a notamment vraiment cette idée de garder ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée que nous sommes toutes et tous membres d'une même famille. Donc c'est vrai qu'au travail, on côtoie des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, plus ou moins agréables. On a souvent l'impression d'être dans un environnement toxique. En tout cas, il n'est pas choisi, donc ça n'arrive plus souvent. Ici, l'idée, c'est d'essayer de mettre en application ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc se souvenir que nous avons toutes et tous le même objectif final, que prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Donc vraiment essayer de garder à l'esprit cette unité, cette connexion qui existe avec tous les êtres, même ceux qu'on n'a pas choisis. Et puis la deuxième chose peut-être à retenir dans les idées bouddhistes par rapport au travail, c'est vraiment cette idée d'essayer d'adopter cette attitude qui rend heureux au travail. Il y a quelque chose qui rend heureux, et ça encore une fois, ça a été prouvé récemment par des études en psychologie positive, c'est la notion d'implication. Essayer d'être à 100% dans ce qu'on fait, dans n'importe quelle tâche, peut la rendre agréable, peut la rendre satisfaisante. Donc il y a vraiment cette idée ici d'essayer d'être à 100% dans ce qu'on fait. J'ai tourné il y a quelque temps une vidéo sur la fiche philosophie dans laquelle je parle de cette notion. Donc pour être plus heureux dans la vie, notamment au travail, ce concept bouddhiste invite à être pleinement engagé dans ce qu'on fait à chaque instant, d'essayer de donner le meilleur de soi-même. Et ça joue vraiment sur l'attitude, sur l'état d'esprit. N'importe quelle tâche paraît plus intéressante dès lors qu'on y met quelque part une intention d'intérêt. Cinquième idée que je voulais vous partager, cette fois-ci par rapport à l'amour, à la vie sentimentale. Dans le bouddhisme, il y a vraiment cette idée que l'amour n'est pas tout à fait la même notion, le même principe que l'amour qu'on entend habituellement, le fait d'aimer quelqu'un, l'amour passionnel, l'amour romantique. Dans le bouddhisme, l'amour, c'est vraiment l'idée d'aimer mais sans attachement, d'être dans la compassion, dans l'ouverture, dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et vraiment une idée de générosité et pas de détachement, mais en tout cas de non-attachement. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de retenir la personne. C'est vraiment l'idée de vouloir le bonheur de l'autre, de respecter l'autre. Il y a également l'idée qu'on ne peut pas donner son amour à une personne, mais plutôt d'aimer tout le monde, sans limite justement, de ne pas fermer son cœur à quelques personnes désagréables, mais vraiment d'essayer d'être dans cet amour inconditionnel et bienveillant pour soi, bien sûr, et également pour tous les autres. Il y a cette idée dans le bouddhisme, dernière chose, qu'il n'y a pas une personne qui est la clé de son bonheur. Vraiment l'idée déjà de se nourrir, de se sentir dans la plénitude, dans la complétude, et ensuite seulement de partager cela avec l'autre, mais pas d'être dépendant de quelqu'un d'autre pour être heureux. Sixième idée bouddhiste que je souhaitais vous partager, cette fois-ci par rapport à la vie quotidienne. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, que j'ai moi-même mis en application et qui a eu vraiment beaucoup d'effet. Alors, ça paraît peut-être étrange au premier abord, mais c'est encore une fois ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au travail, cette idée d'état d'esprit, d'intention. Si je fais quelque chose, mais vraiment avec une intention d'implication, de donner le meilleur de moi-même, de faire de mon mieux, de cette tâche est vraiment intéressante et je suis pleinement présent, présente à ce que je fais, eh bien tout de suite, la tâche devient plus intéressante. Et on va même pouvoir s'y ressourcer au lieu de s'épuiser et de consommer son énergie à le faire. Je vais prendre l'exemple des tâches ménagères. Il est vraiment possible d'être pleinement présent à ce qu'on fait quand on épluche des légumes, quand on plie du linge, quand on repasse le linge et d'en faire une activité, une tâche qui va nous ressourcer plutôt que nous fatiguer. Septième idée inspirée du bouddhisme que je voulais vous partager par rapport cette fois à la famille. Il y a vraiment cette idée d'acceptation de l'enfant tel qu'il est. Dans le bouddhisme, il y a cette idée que l'enfant, c'est une âme qui est incarnée, qui est présente. Et on va faire connaissance, en fait, avec cette âme, avec cette inconnue. Vraiment d'essayer de respecter son enfant sans lui projeter de choses, d'attentes, d'étiquettes, sans chercher à l'enfermer dans quelque chose, dans une caractéristique, dans des émotions. Mais vraiment d'essayer de construire simplement un environnement propice à son éveil, mais dans le respect de sa personne. Voilà les sept idées bouddhistes que je souhaitais vous partager pour être heureux dans sa vie, dans tous les domaines. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en mettant un petit like à cette vidéo ou bien en la commentant, en partageant une réflexion que vous vous faites par rapport à tout ça. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous pouvez retrouver sur le site Les défis des Fizel un kit, un kit de démarrage de la méthode de coaching que j'ai conçue, qui est fortement inspiré de tous ces principes parce que c'est vraiment une approche qui m'a touchée profondément quand je l'ai découverte au début de mon propre cheminement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada